Invité de Culture Média au micro de Thomas Hill, la présentatrice a admis s'attendre à ce que le programme du week-end prenne un peu de temps pour s'installer. J'étais très stressée, admet Ophélie Meunier au micro de Thomas Hill sur Europe 1 ce lundi 8 avril. Samedi dernier à 17h45, l'animatrice de Zone Interdite a ouvert les portes de son nouveau talk-show du week-end sur M6, La Grande Semaine. L'idée, décrypter à l'actualité de la semaine dans la bonne humeur, entourée d'une bande de chroniqueurs. Autour de la table, on a pu retrouver Enora Malagré, Anne-Sophie Girard, Emmerick Bercot ou encore Philippe Manœuvre. Un projet ambitieux pour cette case délaissée sur la 6, qui n'avait pas diffusé de talk-show depuis il y a que les imbéciles est ce qui ne change pas Davis avec Valérie Damido en 2014. Avec la direction de la chaîne, on se demandait ce qu'on pouvait proposer en plus et c'est vrai que ce format de talk-show, cela fait longtemps qu'on en parle et on cesse dit que ça pouvait être ça la bonne idée, a expliqué Ophélie Meunier dans Culture Média. On a encore plein d'ajustements à faire. Mais la curiosité n'a pas suffi à attirer les téléspectateurs. Le format produit par Winter Productions, société cofondée par Hugo Clément, également derrière quelle époque ? Sur France 2, enregistrant des audiences plutôt décevantes. Pour son tout premier numéro, la Grande Semaine a en effet fédéré 396 000 téléspectateurs entre 17h33 et 18h35, soit 4,4% du public, 7,8% des femmes responsables des achats âgés de moins de 50 ans, FRD à 5 ans, et 8,8% des 25 à 49 ans. La deuxième partie, elle, a diverti 453 000 téléspectateurs entre 18h43 et 19h31, selon Médiamétrie. Cela représente 3,8% de l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus. Selon la présentatrice, il faut simplement faire preuve de patience, le projet n'est en quoi ses débuts. On a travaillé depuis la rentrée de septembre, et on a continué à affiner la proposition, et à affiner la bande qui fait l'émission. Et on est arrivé jeudi à l'enregistrement avec un produit qui n'est absolument pas abouti. Fort heureusement c'est une première, on a encore plein d'ajustements, et beaucoup de progrès à faire. Mais on a proposé quelque chose dont on est fier et qui en tout cas dégageait ce qu'on a envie de donner, a-t-elle assuré ? PureMedia.com vous propose de visionner la séquence dans la vidéo ci-dessus. On s'attendait à sa précise telle. On sait que la radio et la télévision sont des médias d'habitude. On arrive avec une nouvelle marque, un nouveau format, pas vu depuis plus de 10 ans sur M6, mais c'est une bonne base de départ, se réjouit l'animatrice. Après, il va falloir trouver notre singularité. La singularité de la grande semaine, c'est plusieurs choses, c'est une émission qui va exister vraiment par sa bande. Tous les chroniqueurs, et je les embrasse un par un parce qu'ils sont très heureux d'être là, ils ont tous des vies, des carrières et du succès dans leur domaine. Ils sont là pour le plaisir et c'est tout débosseur. La chose probablement la plus importante, c'est le ton, c'est la bienveillance. On va essayer d'être là avec de la douceur, de la positivité. Mais on a tout ça à construire et on le sait et on va bosser, conclut-elle. Sous-titrage ST' 501